bonjour à toi chers spectateurs lettres à franco ou mientas duré la guira d'aléandro amenabar soyons honnêtes alors déjà j'ignorais complètement qu'aléandro amenabar avait décidé de repasser la réalisation après l'échec cuisant qui a été régression malgré des critiques spectateurs plutôt positives et une presse si ce n'est enthousiaste assez réjoui de voir le cinéaste espagnol revenir derrière la caméra et du coup en fait ce film là a l'air de sortir dans les salles de manière complètement anecdotique j'ai vraiment l'impression qu'il ya beaucoup de gens qui s'en moquent et c'est dommage parce que le sujet avait l'air intéressant et si ce n'est épique en tout cas très humain ce qui a fait la force de certains de ses films comme agora ou les autres d'ailleurs le résumé pour faire simple nous sommes en 1936 une révolte semble gronder au coeur de l'espagne une révolte que soutient l'auteur miguel de unamuno poète et écrivain de renom alors que tout le monde lui dit de prendre garde il va voir sous ses yeux naître le fascisme sous les traits innocents sur le papier du général franco alors c'est compliqué parce que à l'époque où était sorti régression j'avais plutôt aimé le film avec du recul et en ayant rematé juste avant d'aller voir lettres à franco je trouve que finalement c'est un long métrage assez dispensable pas forcément très bon mais ni mauvais et alors par contre l'être à franco je trouve que c'est un des films les plus anecdotiques qui est fait le cinéaste espagnol je trouve qu'aménabar est pas très flamboyant et très classique assez enfermé dans une forme de contemplation verbeuse et humaine qui par moment est vraiment intéressante et dans d'autres aspects et à la limite d'être vraiment lourd des pompeuses c'est un long métrage qui a vraiment un sacré bagage qui cherche à conquérir le spectateur avec beaucoup d'émotion beaucoup d'intensité une certaine justesse d'esprit qui par moment emmène l'écriture dans une direction vraiment prenante mais alors je trouve qu'au bout du compte lorsqu'on s'enferme vraiment sur la base du récit et sur la base de la mise en scène d'aménabar le film est très classique très cliché très anecdotique et pas aussi épique que le voudrait son sujet et c'est un petit peu dommage parce que ça se voit qu'il a eu envie de dresser un portrait humain extrêmement fort durant une période charnière de l'espagne et qui sait pas du tout comment rendre ça vraiment épique qui se contente juste de rendre ça humain et adviendra que pourra derrière certains sujets semblent être étonnant à traiter sur le papier pas forcément parce qu'il ne semble pas si intéressant que cela mais simplement parce qu'ils évoquent quelque chose de particulier quelque chose d'atypique et de passionnant mais que l'on imaginerait mal adapté au cinéma pour être honnête ainsi alerandro amenabar que l'on n'avait pas vu depuis le sympathique mais bizarre régression nous offre ici un drame humain et politique qui semblerait chercher à convoquer son travail sur agora mais qui se perd au final dans une peinture assez vaine et plutôt verbeuse d'un sujet qui semblait passionnant mais qui raisonne simplement comme un exercice de style assez terne au bout du compte en termes d'écriture c'est donc écrit par alerandro amenabar et alerandro hernandez l'écriture cherche vraiment à développer beaucoup de thématiques et par moments ces thématiques sont vraiment intéressantes on part d'un postulat où c'est un homme qui est constamment dans le passé dans le passé où il était heureux avec sa femme c'est l'histoire d'un homme qui est convaincu que ses convictions politiques sont justes même si on lui met au milieu de la figure que ses convictions vont dans une direction qui sont très tendancieuses tant pis il reste accroché à ça faut savoir que miguel de unamuno est quelqu'un qui est très connu pour avoir des opinions divergent et parfois contradictoires ce qui rend le personnage à la fois intéressant et en même temps très compliqué à cerner parce que du coup en tant que spectateur c'est difficile voire même impossible de comprendre un personnage qui passe son temps à se contredire je trouve que amenabar et hernandez ont plutôt bien réussi à cerner le personnage ce qui fait que malgré ses contradictions on arrive tout de même à être accroché à lui c'est peut-être une des plus grandes qualités de l'écriture le plus gros souci qu'a l'écriture c'est que ça va de fragments en fragments d'histoire et que ok sur le papier j'ai envie de dire pourquoi pas le fait de passer de l'ascension de franco à la remise en question du de l'auteur qui était miguel de unamuno pourquoi pas c'est une idée mais franchement il faut équilibrer ça parce que sur un film de 1h45 le récit passe son temps à faire des jeux ping pong qui n'ont pas vraiment de sens qui n'ont pas vraiment de connexion et même les face à face entre miguel et franco pour le coup c'est vraiment très anecdotique et ça a pas la puissance et l'envergure que se voudrait d'avoir le discours à la fin et c'est un peu dommage parce que ça se voit que les deux auteurs ils ont eu envie de composer un récit qui soit vraiment dantesque épique et à la place on a juste une fresque anecdotique assez humaine mais en même temps trop verbeuse amenabar et hernandez nous propose donc une plongée dans la montée du fascisme en espagne dans les années 30 pour un oeil politique et humain qui semble vraiment prenant et assez intéressant sur le papier mais qui rapidement devient au coeur de leur script si ce n'est triste assez terne et maladroit non pas que le scénario soit totalement inintéressant ou même mal conçu mais simplement on a clairement la sensation que les deux auteurs veulent construire une oeuvre basée quasiment uniquement sur les relations des personnages mais celles-ci sont tellement fines qu'on a du mal à voir les parallèles et évocations qui résident au coeur de ce récit en termes de mise en scène à l'air rendre aménabar est un cinéaste qui a toujours eu on va dire le tact et l'élégance de savoir comment mettre en relief des personnages au milieu d'un décor et encore une fois ici ça se ressent je trouve que le film est beaucoup lié à agora dans sa manière de jouer avec les opinions politiques et dans sa manière surtout de jouer avec les personnes qui pensent avoir des opinions justes et qui se voient confronter à l'idée même que ses opinions ne mettent pas en avant des idéaux de justice donc là dessus je trouve qu'aménabar s'en sort plutôt bien parce qu'il arrive justement à faire ressentir ça le seul problème c'est que derrière le rythme du film est plombé par un monstrueux trou noir de milieu de film qui dure 30 minutes où franchement il se passe rien du tout et quand je dis rien du tout c'est vraiment on a l'impression qu'il ne se passe rien du tout même la partie avec franco où franchement c'est une grosse bascule c'est hyper anecdotique c'est bourré de clichés bourré de facilité et oui il ya quelques séquences qui sont vraiment fortes il ya des jeux de mise en scène qui sont intéressants notamment cette introduction que je trouve assez amusante parce qu'il ya vraiment un parallèle qui peut être fait entre la mise en place d'un plateau de cinéma et la mise en place donc d'une guerre ou en tout cas d'une révolution et là dessus c'est très bien joué parce que du coup la manière avec laquelle tous les soldats se mettent en ligne et la manière avec laquelle le chef de tête de ce groupe de soldats prend la parole devant la foule on dirait vraiment un réalisateur qui est en train de dire à ses acteurs et à son équipe mettez vous en place le tournage va commencer c'est un joli parallèle qui est d'ailleurs fait de nombreuses reprises tout au long du film de là à dire que aménabar se prend pour des ou namuno je ne suis pas sûr mais l'idée est intéressante après ce que ça suffit à tenir un film de bout en bout pas vraiment on sent qu'aménabar avait surtout envie de parler de l'humain au coeur d'un avant-guerre et donc sa mise en scène cherche surtout à mettre en relief des personnages à construire une certaine forme de fascination pour les regards pour les visages pour les marges de ces héros et de leurs combats respectifs à l'écran mais au bout du compte le gros problème que cela engendre c'est que rapidement on a l'impression que tout le film est lent qu'il ne cherche que rarement à nous surprendre et que surtout au bout du compte ses longueurs impacte fortement le récit et n'est pas du tout le spectateur à pleinement comprendre les héros si ce n'est durant une ou deux scènes émouvante et sincère en termes de casting déjà je tiens à saluer tout de même les performances de edward fernandez et samedi prego qui sont tous les deux excellents mais vraiment flamboyant et pourtant ils ont des rôles qui sont assez compliqué à interpréter mais vraiment ils sont flamboyant tous les deux j'ai beaucoup aimé nathalie posa ainsi que tito valverde luis bremero patricia lopez arnaise ima cuervas et carlos serrano carc qui sont tous bien sans forcément être extraordinaire mais sont tous bien le film arrive quand même à rattraper pas mal des défauts que j'ai évoqué avant grâce à son acteur principal qui pour le coup se donne vraiment à fond pour prendre tout le faciès et les mimiques de miguel de unamuno car elle est ralde est vraiment touchant dans le rôle de miguel de unamuno l'acteur parvenant à capter avec une immense justesse toute la puissance et l'ambiguïté du personnage pour une interprétation belle et un vrai point fort pour le long métrage au bout du compte lettre à franco ou mien trase durée la guerra est un film que je trouve vraiment moyen et c'est vraiment le mec qui est très très fan des autres et qui aime un peu régression qui vous dit ça et qui surtout trouve que agora est une oeuvre très sous-estimée qui trouve vraiment que aller rendre droit à menabar a dû se perdre depuis quelques années je ne sais pas ce qu'ils cherchent à réaliser je sais pas ce qu'ils cherchent à mettre en scène ça se voit que c'est une réalisation de lui mais en même temps il manque une flamboyance et une certaine vivacité d'esprit qu'il avait avant ça se voit qu'il a envie de transmettre un message mais il a du mal à le faire passer et c'est un film que je trouve beaucoup trop anecdotique dans sa forme pour raisonner avec son fond qui est tout de même très important et qui même encore aujourd'hui sonne encore dans l'air du temps donc lettre à franco de aller rendre trop menabar je vous dirai de vous faire votre propre avis le film a pas une grosse distrib ça se comprend ça aurait pu être bien mais c'est assez moyen donc à vous de voir s'il faut aller voir lettre à franco la plus